Yes, salut guys, mon nom est JP et bienvenue à FreeRide Québec. Aujourd'hui, on est chez Boréal. La raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est que pour une deuxième année consécutive, je vais être ambassadeur de Boréal. Ça fait qu'un gros merci aux boys de me faire confiance. Donc, comme si j'avais un genre de compagnie, les boys me fournissent un bac pour l'année. Ça fait qu'un très, très gros merci. Donc, premièrement, on va regarder qu'est-ce que je fais avec l'Insurgent. Est-ce que je le garde comme gros bac? Je vais en chercher un plus petit. Est-ce que je le vends? Je vais en chercher un plus gros. On est en train de regarder ça un petit peu. Ça fait que je suis venu faire un petit tour à shop. Je suis venu regarder quel bac je pourrais rouler pour 2023. Ça fait qu'on va regarder un petit concours avec ça. Vous allez voir, ça va être super le fun. Donc, restez jusqu'à la fin du vidéo. Je vais vous expliquer comment que ça fonctionne. On fait un service de suspension et d'amortisseur complètement gratuitement. Donc, je vais vous dire à la fin du vidéo comment qu'on fait pour gagner ça. Alors, j'ai cinq bacs en tête. Ça va rester des bacs assez exotiques. Ça fait que pas de Santa Cruz, pas de truc comme ça. Pas de Specialized. J'ai deux compagnies que j'ai en tête. Encore une fois, Evil que j'ai adoré. Et sinon, je vais vous parler d'une autre compagnie qui est Forbidden qui font des estifiés de mon bike. Donc, premièrement, on commence avec les plus petits. On s'en va vers les plus gros. Et je vais vous dire comment on va pas gagner ce beau petit service de suspension-là. La ratiocité de Port-Réal. Ça fait que premier bike qu'on va regarder aujourd'hui. Ça va être le Evil Following. C'est un petit trail bike, le plus petit chez Evil. Ça va être un bike qui va être en 130 à l'avant avec la bike. 121 à l'arrière avec le Super Deluxe. C'est un petit trail bike qui va être super le fun à rouler. Il y a Pinkbike qui a fait un review il y a pas longtemps, qui était semi-partagé. Les gars, souvent, pour un bike de ce Travel-là, veulent avoir de quoi. Super performant, qui va bien monter. C'est sûr, c'est pas un bike de cross-country. C'est un bike qui est fait pour être le fun. On a le chainstay de 430 000 m à l'arrière qui est classique chez Evil qui va faire un bike super trippant, super progressif avec la plateforme Delta. On a les osselets qui changent pour le mode low, le mode ex-low qui va slacker la géométrie de 0,6 degrés vers l'arrière. Donc, moi, de mon côté, ça fait un petit bout que je regarde pour avoir un plus petit bike, un petit trail bike. Tu sais, j'ai jamais rien eu en bas de 160, 170 mm. Pour faire beaucoup de trail riding, c'est juste trop gros pour rien. Ça fait que ça fait plusieurs années que j'ai spoté le Following. Donc, le V3, ils ont un petit peu travaillé la géométrie. Ils ont gardé de quoi d'assez conservateur en regardant un petit peu les caractéristiques du Following qui était probablement un des premiers 29 le fun à rouler dans cette gamme-là quand la mode allait vraiment vers les 27. Le Following va avoir un head angle de 66,9 degrés, C2 bangle de 76 degrés pour un wheelbase de 1203 mm. Toujours le chainstay de 430, super court, donc super playful et un reach de 480 dans le large. Ça fait que c'est un bike que je considère. On va regarder ça. Ça serait un maudit beau bike, c'est certain. Prochain bike qu'on va checker, on va aller voir chez la compagnie Forbidden. Forbidden ont deux modèles qui sont très appréciés. On va regarder que le plus petit pour commencer, c'est le Druid. Le Druid, c'est leur premier bike qu'ils ont sorti. En gros, si je me rappelle bien le tech chez Forbidden, c'est un gars qui travaillait chez Norco et il a fait des designs de High Pivot et il a décidé de partir sa propre compagnie qui s'appelle Forbidden. Donc, le Druid, leur première machine, c'est un 29 qui va avoir 150 de travail en avant, 130 en arrière avec le fameux principe de High Pivot. C'est pas mal une des petites compagnies qui a donné le ton au buzz des High Pivot depuis, je ne sais pas, 4-5 ans à peu près. C'est quelque chose qui est pas mal revenu sur le marché. C'est quelque chose qui existait dans le temps avec Lee, Balfour, BB7 et trucs comme ça. Mais là, ça l'a vraiment explosé dans les dernières années. Le principe du High Pivot, je vais essayer de vous l'expliquer assez rapidement. C'est que, en gros, lorsqu'on a un bike avec des suspensions, plus on est loin dans notre travel, plus la géométrie du bike va changer. Donc, un bike va être fait pour être stable, il va avoir ses caractéristiques en haut de son travel. Et plus on s'en va loin dans notre travel, plus l'angle va changer. Donc, plus on est proche de la zone de bottom-up, plus le bike va être sketch. Le principe de High Pivot, c'est que la géométrie va rester la même plus on s'enfonce dans le travel et la géométrie va allonger. Donc, qu'on soit en haut, en milieu travel ou au fond totalement du travel, la géométrie va être exactement la même. Et le High Pivot va donner un feeling d'avoir plus de travel qu'on en a. Donc, faites-vous pas voir par le fait que ce petit bike-là ait 130 de travel, le principe de la géométrie qui va allonger, qui va vous garder stable tout au long du travel, va faire que ce petit 130-là à l'arrière va peut-être filer comme un 140-145. C'est un bike qui est très, très, très apprécié. Un bike ultra rapide. On va avoir le Hiddle ici qui va nous empêcher d'avoir des chainslap aussi. Donc, un des problèmes des vélos à suspension, c'est que lorsqu'on comprend la suspension en arrière, le pédéli va toujours avoir tendance à tourner vers l'arrière. C'est subtil, mais c'est présent avec l'High Pivot et le Hiddle ici. On n'a pas ça. Ça fait que j'ai quelques amis qui enroulent et puis ils sont ultra rapides avec ce petit bike-là. Un bike très, très, très rapécié dans le domaine un peu plus underground. Les gens qui aiment les bikes un petit peu plus exotiques. Au niveau des chiffres pour le Forbidden Druid, on va avoir un Hiddle de 65.6. Donc, quand même assez conservateur, mais qui va avoir des bonnes caractéristiques quand même. C-Tube 75.6. On va avoir une chainstité de 438. Petite affaire plus longue que le following qu'on vient de regarder. Un wheelbase quand même assez long à 12.25 et un reach de 465 mm, toujours une fois pour le large. Ça fait qu'on va regarder peut-être pour un petit Druid ensemble. Lui va être monté en Fox. On va avoir notre 36 en avant. On va avoir un petit X2 à l'arrière sinon monter en Shimano. Donc, on a dû exister pas mal partout. Bon, petite build quand même assez intéressant. Ça fait que si je veux quitter Evil, essayer une marque un peu différente, c'est certain que j'affectionne beaucoup les marques un peu plus underground. Ça fait que le Forbidden Druid, c'est un bague que j'avais en tête aussi depuis quelques années. On va regarder voir si ça serait une possibilité d'aller chez Forbidden pour 2023. Prochain bague qu'on va checker, ça va être l'Evil Offering. L'Offering va être un trail bike pur et dur. Donc, 150 000 m de travel à l'avant, 141 m de travel à l'arrière. Donc, pas mal dans le milieu de la gamme chez Evil pour les 29. Donc, l'Offering est pas mal le grand frère du following si vous voulez. Donc, quelqu'un qui veut avoir seulement un bike, ça va être le bike parfait. Donc, on va aller faire du gros chonky, mais on n'aura pas trop de travel pour aller faire des plus petites pistes. Ça fait qu'avec un bike comme ça, pas besoin nécessairement d'avoir un gros enduro ou quelqu'un qui veut faire de quoi qu'il brasse un petit peu plus que le following pourrait pas faire. L'Offering, c'est le juste milieu pour tout. Ce build-là en perçu est fucking cool qui a été fait par JP ici. Donc, on va avoir la look rouge en avant. On va avoir un super de Luxe Coil en arrière. Donc, on va laisser de côté, les chocs à air. On va aller vers de quoi plus bulky avec un coil en arrière. Lui va être monté en axis. On a un pédalier d'étier assorti. Pour vrai, cette couleur-là est super cool. Ça fait que l'Offering, toujours dans le large, va avoir un head angle de 66.4 degrés. C2B assistive de 77 degrés. Toujours notre chain state de 430 mm. Un wheelbase de 1231 mm et un reach de 491 mm. On va avoir une fois dans le large. Ça fait que l'Offering, un des bikes les plus appréciés, un des bikes les plus vendus. Surtout, Boréal et 6 sont le plus grand distributeur d'Evil au Canada. Ça fait que c'est un des bikes qui adore vendre des fois pour les blondes qui veulent faire un petit peu de tout. Ou quelqu'un, un gars qui va avoir juste un bike qui peut tout faire avec. L'Offering, ça va être le meilleur choix Christy de bon bike. Et ça, c'est un bike. On peut faire quelques petites modifications. J'ai mes amis, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? On peut aller chercher qu'est-ce qu'on appelle un Cascade Link. Donc, Cascade, c'est une compagnie qui vont faire des modifications à vos frames. Eux sont arrivés avec différentes manières de changer la progressivité d'un bike. Des fois, changer le débattement d'un bike. Donc, pour l'Evil Offering, on peut aller acheter un Cascade Link qui va monter le débattement de 141 mm à 146 mm et qui va aussi augmenter la progressivité du bike. Donc, pour être un petit peu plus plush en début de course, un peu plus de mid-shock support et pour nous éviter de bottomer à la fin de notre travail, ça fait que ça va être un bike qui va très, très modulable. C'est un must-eval, un des plus vendus, un des plus appréciés et un super beau bike. Fait que le prochain bike qu'on va checker, on va commencer à tomber dans les grosses machines. On va revenir chez Forbidden. On va regarder le monstrueux Dreadnoth. Le Dreadnoth, pour l'instant, c'est leur plus gros bike. C'est une machine qui sort en 29 à 170 en avant, 154 en arrière, toujours avec le High Pivot. Faites-vous pas avoir par le 154 de travel en arrière avec le principe du High Pivot, de la géométrie qui va allonger. C'est un bike qui va faire filer comme un Monster Truck qui va filer très gros. Donc, John Mitchum qui roule le Dreadnoth, qui l'a roulé sur plusieurs milliers de kilomètres, il l'adore. C'est un bike qui va avaler tout sur son terrain. Donc, avec la géométrie du High Pivot, la géométrie qui va allonger. C'est un bike qui va être très, très stable à haute vitesse, très stable, plus on s'en va dans notre travel. Et puis, il va filer comme une très grosse machine. C'est un bike qui a été énormément apprécié cette année. Au niveau de la géométrie, c'est un bike qui va être très long. On va avoir 1284 de wheelbase qui est quand même ultra long pour du large. Un ridge de 484 mm. chainstay, assez long, 450 mm. On va avoir un head angle assez slack à 63,5 degrés et un C2 bangle de 76 degrés. Ça fait que le Dreadnoth, pas compliqué, une des très, très grosses machines des dernières années. Si vous aimez les gros 1.0 ou si vous aimez les bikes un peu plus exotiques, c'est une marque qui fait tranquillement son nom sur la coupe du monde. Les gars sont en train de tester leur prototype de DH que j'ai eu la chance de voir Mont-Saint-Anne cette année en personne. Je ne vais pas laisser le filmer par exemple. Mais Forbidden est une marque qui se taille une place tranquillement dans le monde du vélo de montagne. Une marque canadienne, je ne me trompe pas. Donc, un bike qui est très, très, très apprécié. C'est certain que je regarde peut-être pour un Dreadnoth. Si c'est le cas, on va dire Radio Insurgeon, c'est certain. Donc, un très gros bike, très grosse machine. Celui-là ici va venir monter en Fox. On est à la 36. On va avoir un super de luxe en arrière. C'est spécial d'avoir le Clash. C'est peut-être ça que la personne voulait parce que je vois que le bike a été vendu. Ça fait que, félicitations pour son achat. Il vient monter avec Dero Industrial 9. Si bon, mon petit build, c'est pareil. Donc, le noir, la couleur de l'an passé. On en a même un 2023 qui vient de rentrer pour ma chum Amy. Félicitations, maudit. Je vais vous le montrer. Ça fait que, là, Dreadnoth, une des très grosses machines qu'on regarde aujourd'hui. Ça risque peut-être d'être ça. On va voir ce que vous en pensez. Donc, le dernier et non le moindre, on revient chez Evil pour le plus gros de la gamme présentement. Le fameux Evil Reckoning. Un des premiers gros 29 sur le marché qui était tripant à rouler. J'avais le Evil Reckoning LB dans le temps que j'avais tripé ben raide. C'est là que les gars avaient pensé de m'offrir un Insurgent pour rouler pour Boréal. Ça fait que le Reckoning, c'est certain qu'il est dans le lot. C'est un bike que j'ai toujours adoré. J'étais pas certain d'aller vers ce bike-là de par le fait que j'avais un Insurgent qui sont deux bikes très, très semblables. Autant, l'Insurgent va être comme le petit frère en molette. Le Reckoning va être le gros Monster Truck en 29. Donc, celui-ci, 170 en avant. 166 en arrière. Donc, 2 mm de moins que l'Insurgent, mais quand même un bike avec un gros débattement. Toujours une fois, la fameuse plateforme Delta faite par Dave Wiggle. Donc, une plateforme hyper progressive, hyper le fun à rouler. Le fameux Chain State 430 mm qui est super tripant à rouler. Au niveau des chiffres, le Reckoning va avoir un dangle de 64,6 degrés pour un C2 dangle de 76,3 degrés. Si vous les comparez avec le mode X-Low pour le fun, on va tomber à 63,9 de Head Angle. Et malheureusement, ça va se lacquer le C2 dangle à 75,7 degrés. Souvent, le mode X-Low, ça va être plus roulé en parc quand on va faire du Gravity, des trucs comme ça. Au niveau de Monster Gen, je l'ai roulé la moitié de l'été en X-Low pour faire du steep. C'est super tripant. Tu as l'impression de rouler sur les talons. Tu as l'impression d'avoir les pieds vissés dans le plancher. Vraiment tripant. Sinon, au niveau du Wheelbase, 1251 pour le large et un Reach de 475 mm. Alors, est-ce que ce sera le Reckoning? On va voir. Prenez en considération que toutes les vils que je vous ai montré présentement, c'est les couleurs de 2022. Ici, le Reckoning, c'est le Coral Reef. Pour l'année suivante, il y a quelques petites modifications. Le géométrie reste la même. Donc, les bikes vont avec les modèles LS. Donc, Lightly Salted. Ça veut dire qu'ils ont quelques petites modifications. Donc, les nouvelles couleurs. Ils vont changer un petit peu le système de spacer ici. Souvent, on a des petits spacer qu'il fallait installer qui sont un petit peu tannants à bien mettre en place. Donc, ça a été enlevé. Donc, le système pour changer le choc, changer les osselets plus facile. Et aussi, ils vont offrir les roulements à vie. Donc, pour le premier acheteur du E-Volt, tu vas avoir des roulements de fournis à vie offerts par E-Volt. Donc, on peut s'inscrire sur leur site internet et vous allez avoir des bearings fournus à vie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je vais aller chercher un petit trail bike, un petit following, un petit offering? Peut-être un Druid chez Forbidden qui pourrait être très cool. Ou on se débarrasse de notre bike et on s'en va de Suisse en chercher un gros. Que ce soit le Reconning, que ce soit le Dreadn-Off. On va regarder ça. Donc, de votre côté, pour le concours, comme je vous le disais, on va faire tirer un service de suspension et d'amortisseur fournis gratuitement par Boreal. Tout ce que vous avez à faire. Vous allez me dire dans la description de cette vidéo-là, lequel des bikes je vais choisir selon vous. Donc, juste à mettre votre choix. On va regarder. Je ne pense pas vous avoir donné d'indice, whatever. Donc, on va regarder ça. Donc, dans une semaine, lundi prochain, venez voir dans la description du vidéo, je vais vous annoncer le gagnant. C'est avec bonne chance à tous. Et un gros merci d'avoir écouté. Un gros merci à Boreal de supporter Freeride Québec. C'est très, très, très apprécié. C'est le fun d'avoir un char de compagnie de fournis. J'adore ça. Donc, sur ce, on se voit dans un prochain épisode de Freeride Québec. Salut, guys!